Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musik ist ein wahres Wundermittel. Musik macht etwas mit unseren Körpern. Unser Puls wird anders, unser Blutdruck wird anders, wenn wir Musik hören. Musik kann beflügeln, Musik kann beruhigen, Musik kann antreiben. Und das alles wird heute Abend hier passieren. Herzlich willkommen, verehrtes Publikum, zu diesem Abend, an dem wir die Schweizer Musik feiern. M. le Président de la Confederation, Mme la Directrice de l'Office fédéral, d'ailleurs si jamais c'est moi qui ai mis un paquet devant vos pieds, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Chers et chers invités, bienvenue. Hip-hop, jazz, pop, metal, il y a des mots comme ça qui appartiennent au monde entier. Je pourrais aller en Inde et parler d'Iron Maiden et tout le monde me comprendrait. Contrairement au Teufroi de la Migros qui n'est compris que par nous. Mais on est là pour parler musique, donc on va laisser le Teufroi à la Migros. Je ne sais pas combien de réunions-rées il y a en France et là la grande grande quantité d'un unité. Dans mon réunions-rées, nous les partageons avec une metal-band, nous les partageons avec un jazz-challon. Ainsi, il y a un doodle-sack et un 80er-jährige E-drum. Même si les expressions varient au final, on parle tous de la même chose. On est pas là pour du Hip-Hop, de la Pop, de la musique folklorique, du Kompas, du K-R-G-V-U-Z-K-R-V... Bon, pardon, je me laisse un peu emporter. Au final, c'est de la musique. Vous savez, celle qui nous donne des frissons, celle qui nous forge nos souvenirs, celle qui nous rend heureux. Ce soir, nous décernons mon prix. Trois prix spéciaux, sept prix suisses de musique et le Grand Prix de musique. Les destinataires de ces prix ont été déterminés par un jury composé de sept personnes, dont... Jean-Andréa Costa, musiciste et responsable du secteur de musique à l'événement de la RSI, membre de la jury de l'année 2022. Kate Espacondo, programmatrice musicale à Live Inverver, au Jazz au peuple et au QI Jazz Festival, membre du jury depuis 2023. Angelo, musicienne dans le domaine de la musique contemporaine et improvisée, et journaliste à la RTS, salut collègues, membre du jury depuis 2020. Simon Graab, musicer, klanggestalter et docent à la Zürcher Hochschule de la Kiste, jury-mitglied seit 2018. Peter Kraut, socialwissenschaftler, veranstalter et docent à la Zürcher Hochschule de la Kiste, jury-mitglied seit 2022. Und wir haben Johannes Rühl, ebenfalls in der Jury, musikethnologe und kurator von Musikprogrammen, jury-mitglied seit 2020. Et maintenant, la présidente du jury depuis 2020, Laurence Désarsens, culture-stratégiste, notamment au sein de BIM Network, kuratrice, activiste, présidente de Swiss Music Exports et membre du jury depuis 2018, Jean-Lude Kitschut. Monsieur le président de la Confédération, Madame la directrice de l'Office fédéral de la culture, chers lauréats et lauréates, Mesdames, Messieurs, Ce soir se retrouvent ensemble, institutions et créations musicales. Et remettre les prix Suisses et le Grand Prix 2023 à la Raitalet est symbolique et bienvenue. Ça fait dix ans que la Suisse honore celles et ceux qui, avec courage, ont décidé de faire de la musique leur métier. Et depuis leur création en 2014, les prix Suisses ont su évoluer, s'ouvrir à des domaines musicaux populaires et peu familier des milieux culturels institutionnels. Comme l'a mentionné Lissia, métal, hip-hop, électronique sont aujourd'hui régulièrement représentés au sein des prix Suisses. Cette année, Sonia Mounir, DJ et productrice électronique, Gloque-trotteuse infatigable, car je crois que demain, elle s'envole pour l'Albanie, pour un festival. Et Senio Mensa, de son nom d'artiste, Pronto, éminent représentant de la scène trappe et afro. Ce sont deux domaines musicaux en ébullition. Le jury récompense également le travail de chercheuses et chercheurs, de personnalités audacieuses, dans le domaine des musiques contemporaines, de l'improvisation et du jazz. Katharina Rosenberger, Lucia Kadoch, Saadette Turqueuse et Mario Batkovic, ainsi que l'ensemble Nickel. Chacun a un univers musical particulier, apprécié et respecté bien au-delà de nos frontières. Les échanges entre musique contemporaine, jazz, musique actuelle, classique, et d'ailleurs entre tous domaines musicaux, sont enrichissants et innovants, nous sommes tous d'accord. Finalement, peu importe le style ou le domaine musical, ce qui permet à la musique suisse de se distinguer, c'est cette capacité de créer avec singularité, de s'émanciper. C'est ce qui permet de passer au dossierusement les frontières de notre petit pays. Carlo Balmelli, lui aussi, a ce talent unique de passeur musical, au sein d'un domaine que certains disent plus traditionnel. Sollen musikalische Genres also überhaupt definiert werden? Und wie n'ja? Wie? Als obligatorische Stilübungen, um sich auf der digitalen Plattform von anderen abzuheben? Macht Mario Batkovic, Folktronica, Akademik Minimalist oder einfach Jugo Punk? Chat d'Iputi kann in jedem Fall nicht einordnen. Unispronto, Rap, Trap, Urban, Afro oder Hip-Hop. In einer immer komplexer werdenden Welt sollen wir uns auf Wesentliche konzentrieren. Ohren, Geist öffnen und vor allem die Stile nicht in Schubladen stecken. Wir brauchen keine Schubladen. Das macht gerade die Stärke und den Erfolg, den Schweizer Musikpreis aus. Die Jury zeichnet auch diejenigen aus, die Musikerinnen und Musiker in ihrer Karriere begleiten und unterstützen. In diesem Jahr gehen die Spezialpreise an den Kunstraum Walrothurm, ein Ort der experimentellen Schaffen mitten in Zürich, sowie Elbe Zerhockt, einen Verein der jungen Frauen, das Musikmachen ermöglicht, der grundlegende und schwierige Fragen stellt und Räume für Austausch und Debatten schafft. Es ist wichtig, dass wir diese Strukturen Unterstützung, Sichtbarkeit und offizielle Anerkennung bieten, damit sie ihre Arbeit weiterführen können. 2023, c'est aussi un peu l'année des départs. Le Jury tient à remercier chaleureusement le président de la Confédération, Alain Berset, pour son engagement dans un domaine artistique, la musique, qui est un métier et qui a besoin de reconnaissance. Vos audacieux, documentés avec rigueur, transcendants et toujours surprenants, nous enchantent. Nous nous réjouissons de vous entendre célébrer Éric Truffat, Grand Prix Suisse de Musique 2023, explorateur et humaniste baladeur. Cette année est aussi ma dernière année au sein du Jury. Après six ans, dont quatre comme présidente, je souhaite remercier chaleureusement mes collègues du Jury et toute l'équipe des Prix Suisses, grâce à vous toutes, j'ai allergi mes connaissances et découvert d'autres territoires musicaux. Votre ouverture, nos débats très intenses parfois, autour de notre passion commune, les musiques, m'ont donné matière à réflexion et m'ont enrichi. Je vous donne rendez-vous sur la piste de danse après la cérémonie, avec deux DJ Bernois iconiques, Sassidji et Dietron, qui feront tourner les tables. Encore un grand bravo aux lauréates et au Grand Prix. Bravo, merci Florence ! Merci beaucoup. On commence avec les prix spéciaux de musique. Le Jury n'a pas souhaité établir de catégorie pour se laisser le choix dans les bénéficiaires. Justement, ils sont allés partout, dans toutes les régions linguistiques, dans toute la Suisse, sans critères fixes. Ils se sont concentrés sur les gens, les lieux, les initiatives qui servent la musique. Et les prix spéciaux sont dotés de 25 000 francs. Licia et je, nous sommes deux aussi musiciens. Je suis la chanteuse d'une punk-rock-band. Punk-rock est quelque chose, ce que j'ai fait longtemps, seulement les hommes. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Alors attention, on est pas du tout dans le conflit, d'ailleurs on vous remercie pour tout ce que vous avez fait, c'était incroyable, mais maintenant, il est temps de partager la scène avec nous. Et donc c'est grâce à des artistes qui n'ont pas froid aux yeux, comme Helvetia Rock, que la musique suisse atteint des sommets et s'améliore chaque année. On vous laisse regarder. Helvetia Rock ist ein schweizweit aktiver Verein. Wir setzen uns seit 2009 für die Chancengleichheit aller Geschlechter im Bereich der populären Musik ein. Wir fördern Mädchen, Frauen, Inter-, Trans-, Non-Dinäre und Agender Menschen mit Workshops. Wir machen Sensibilisierungs- und Vernetzungsarbeit. Und wir machen Vorbilder sichtbar. Wir fordern die angemessene Sichtbarkeit und die Anerkennung von Frauen, Inter-, Trans-, Non-Dinären und Agender Personen in der gesamten Schweizer Musikbranche. Dazu haben wir verschiedene Formate und Plattformen entwickelt, wie MusicDirectory.ch oder die Diversity Roadmap. Wir arbeiten auch zu spezifischen Focus-Themen, wie die sexualisierte Gewalt im Moment. Damit gehen wir dort hin, wo sich die Leute auch bewegen. Wir gehen in die Clubs, in die Festivals und suchen gemeinsam mit ihnen nach Lösungen. Wir machen die Musik-Themen. Wir machen die Musik-Themen, die Musik-Themen an der Musik-Themen an. Wir organisieren verschiedene Ateliers, die für Frauen, Frauen, Intersex, Non-Binäre, Trans- und Agender, Agender von 9-25 Jahren. Diese Ateliers sind gefordert von Musikern und DJ-Themen. Sie sind organisiert in Mixit- und Choisi-Sens-Homme-Sis-Genre, um diese Menschen zu finden, in einem Spazierenden und zu spüren ihre Erfahrungen. Diese Ateliers gehen aus dem Musik-Themen, dem Beat-Micking, DJing und von Chans zu schreiben. Für die Musikerinnen, die bereits erfunden haben, in der Musik-Themen, wir offerten verschiedene Offen und Möglichkeiten für die Aufmerksamkeit, durch die Plattformen, Workshops, Podcasts und Residenz, oder auch durch eine Konsulenz. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir stärken ihre professionelle Netzwerke, wir unterstützen, wir unterstützen, wir unterstützen, die emergenten Talenten, mit gewissen Talenten. Alle unsere Offen, die Frauen, die Frauen, die Trans- und Inter- und Non-Binäre, und die Genere. Helvetia rockt! Gewinner des Spezialpreises! Platz gleich auf die Bühne, bitte! Komm in die Bühne! Bravo! Bravo! Das übergeb' ich dir! Wir haben uns diesen Preis nicht gewünscht, aber wir haben uns extrem darüber gefreut. dieser Preis ist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit und ein klares Zeichen für die Wichtigkeit der Gleichstellung in der Musikbranche. Aber eigentlich wünschen wir uns, dass die Arbeit von Helvetia rockt nicht als herausragender Beitrag zur Schweizer Musikszene bezeichnet werden muss. Wir wünschen uns, dass alle die hier sitzen und die ganze Musikbranche ihren Beitrag zu einer lebendigen, respektvollen, gleichberechtigten und diskriminierungsfreieren Schweizer Musikbranche leisten. Wir wünschen uns, dass wir uns nicht über Musik und nicht über das Geschlecht diskutieren wollen, wenn eine Non-Binäre Person hinter dem DJ-Poll schlägt. Weil wir nicht mehr gefragt werden wollen, ob wir das Kabel nicht reingesteckt haben. Weil wir Massnahmen gegen sexualisierte Gewalt in Lust und Anwesten genauso benötigen wie Feuerschutzmaßnahmen. Weil wir nicht mehr erklären wollen, dass die Geschlechtgerechtigkeit und Chancenausgleich wichtig sind. Wir alle stehen in der Verantwortung. Wir von Helvetia rockt bleiben dran und arbeiten hart dafür, dass es uns in Zukunft nicht mehr braucht. Das gelingt nur, wenn alle mithelfen, finanzielle Mittel gesprochen werden und das Thema priorisiert wird. Lasst uns gemeinsam diesen herausragenden Beitrag zu einer lebendigen, respektvollen, gleichberechtigten und diskriminierungsfreieren Schweizer Musikbranche leisten. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen. Für jeden einzelnen Genderstern. Für Diversität in Strukturen und Lineups. Für die Chancengleichheit für alle. Für jedes nur Ja heißt Ja. Für das Teilen von Pronomen, wenn wir uns vorstellen, und gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Race, Klasse, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung. Wir danken allen VorreiterInnen. Wir danken unseren Coaches, unserem Vorstand. Wir danken allen MusikerInnen, allen Musikschaffenden, allen FreundInnen, allen UnterstützerInnen. Wir danken allen Frauen, Inter-, Non-Binären, Trans- und Age-Gender-Menschen dieser Welt. Und wir danken für diesen Spezialpreis. Ich wohne in Zürich, gleich beim Kasernenareal. Und von dort kommt auch unser nächster Preisträger her, der Kunstraum Valche Turm. Wenn ich da spazieren gehe, habe ich schon die bizarrsten Klänge vernommen. Mal hat es gefiebt, mal hat es gewummert, mal war es unglaublich laut. Dann war es ganz leise. Immer aber war es experimentell und immer extrem spannend. Wir sind hier im Kunstraum Valche Turm in Zürich. Der Kunstraum Valche Turm ist ein Ort für zeitgenössische Musik. Präsentiert experimentelle Musik, Impro-Musik, zeitgenössische Musik. Und hat, man kann sagen, von unserer Seite her ein relativ breites Spektrum. Das heißt, das geht von Neues bis zeitgenössische Musik und fast Klassik. Und auf der anderen Seite gleichzeitig kann man auch sagen, wir sind sehr fokussiert auf zeitgenössische Musik, experimentelle Musik, Musik, die sich auf eine gewisse Art ausserhalb befindet. Denn Valche Turm gibt es schon 20 Jahre und hat sich im Lauf dieser Jahre entwickelt und ist zu einem wichtigen Ort für zeitgenössische Musik geworden. Sicherlich in Zürich der wichtigste Ort für neue Musik. Und inzwischen hat es geschafft, auch eine Schweizerweite und internationale Ausstrahlung zu haben. Diese Entwicklung war nicht immer einfach, unter anderem, weil die finanziellen Ressourcen immer sehr knapp waren. Und wir sind sehr froh, dass wir diesen Preis erhalten haben und dass wir den Valche Turm jetzt nach 20 Jahren hier immer noch bestehen und dieses inzwischen relativ hoch stehendes Programm führen können, trotz den geringen Ressourcen, die wir haben. Dies ist vor allem auch dankmöglich einem sehr großen Team und ganz vielen Freunden und auch ganz viele Musiker, die diesen Ort unterstützt haben und die diesen Ort, so wie er jetzt heute ist, auch möglich machen. Patrick Huber vom Kunstraum Valche Turm. Vielen Dank. Ich möchte mich sehr beim Bundesamt für Kultur und bei der Jury bedanken für diesen Preis, der für uns sehr wichtig ist, auch weil er vielleicht ein Schritt in die Zukunft ist und hoffentlich eine einfachere Zukunft ermöglichen wird. Natürlich möchte ich all den Freunden und Mitschreitern, die dieses Projekt überhaupt ermöglicht haben und ohne die es nicht möglich gewesen wäre, danken, ein sehr großes Dank. Und der größte Dank geht aber ganz klar all den Musikern, die diesen Ort, diese Vision möglich gemacht haben und immer noch machen. Und es freut mich sehr, dass viele von diesen Musikern hier und aber auch heute als Preisträger hier sind und dass dieses Universum Valche Turm ein Ort für mehr Experimente, für viele Projekte auch in der Zukunft sein wird. Und ich finde es sehr wichtig, dass es diese Spezialpreise seit zwei Jahren gibt an dem Musikpreis und in dem Sinne auch, dass für die Musikszene, für die zeitgenössische Musik, diese experimentelle Musik, dass Räume geistige, wie aber auch real erhalten bleiben und möglich sind, wo wirklich Experimente und Projekte möglich sind, die sich außerhalb bewegen und dass dieses Bewusstsein sehr wichtig ist und dass es nicht einfach ist, diese Räume zu erhalten und diese Räume zu kreieren und dass es wichtig ist, dass man das Bewusstsein hat, dass diese Räume, die wie wir außerhalb von Institutionen stattfinden, weil sie auch eine größere Freiheit bieten, dass die erhalten bleiben und sich vermehren und ein wichtiger Teil spielen für die Musiker, die dann ihre Inhalte, ihre Vision da umsetzen können. Vielen Dank. Applaus Danke. Patrick Huber, Kunstraum Walgeturm. Applaus Ja, von einem Nischen- und Spatenkulturort jetzt zu einem jungen Künstler, der weiß, wie man viele Leute erreicht. Pronto singt auf Schweizerdeutsch und selten hat Schweizerdeutsch so charmant geklungen. Das hat zu tun mit den Anglizismen, die drin sind im Schweizerdeutsch. Das hat auch zu tun mit den afrikanischen und jamaikanischen Ausdrücken, die drin sind. Vor allem aber hat es mit sehr, sehr viel Charme zu tun. Und für Pronto, das ist einfach. Selbst wenn man nicht genau die Hip-Hop verstehen, das ist kein Unterricht. Und das ist einfach, es schweizerde auf Spotify. Es ist von der Musik Pop-Urbäne. Es ist die Zukunft der Trappe in Schweiz. Und für das ist es, es ist ein Preis. Mehr Informationen zum Leben zur Verfügung gestellt. Mein Name ist Misseignium Mensaf. Ich bin auf 29 Jahren geboren und begonnen in Solothurnen. Ich kenne mich unter dem Namen Pronto. Ich mache Schweizer Rap, Schweizer Musik und Mondartrap. Ich trete das mit einem ganzer Herz. Ich bin auf den Weg. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors on peut difficilement faire plus contemporain que l'ensemble du nickel. Depuis 2006, Brian Archenold, Jaren Deutsch, Antoine Françoise et Patrick Stadler font un vrai travail de recherche pour essayer d'améliorer la musique de chambre. Leur répertoire est composé d'œuvres qui sont faites spécialement pour leur formation par des compositeurs et compositrices contemporains, telles que Katharina Rosenberger, qui est également lauréate du Prix Suisse de Musique 2023, Shaya Czernowin ou Michael Wertmüller. Encore un peu, le ensemble nickel, c'est la part de la musique de chambre et c'est leité dans complètement de nouvelles routes. Le portrait de chambre. Nous sommes nickel, un quartet de chambre qui se concentre sur la musique contemporaine. Nous sommes actifs depuis plusieurs années, nous jouons compositions qui ont écrit pour nous. Nous sommes ici à Berne, au Nord-Quartier, au 3e-en-Unter-Geschoss, dans notre nickel-probe-raum, où nous travaillons depuis 6 ans régulièrement en Suisse. Ce qui signifie nickel, c'est une grosse musicale bandbreite, l'authenticité et surtout, non plus, la friendship. C'est un immense honneur d'avoir reçu ce prix. Un grand merci d'être à côté de tous ces grands artistes suisse de différents styles de musique. Et nous espérons rester encore longtemps les ambassadeurs de la musique suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 This evening my boy, or this morning my boy, asked if I'm excited and I said no, but I think I was wrong. I'm very excited. It's a great honor to be here tonight with you in the company of such wonderful and creative and inspiring artists. It's a great, great pleasure. We would warmly like to thank the committee for awarding us this award, and not only for just recognizing our long-term work, it was really heartwarming for us. A collective, it can be a nation or a musical ensemble, requires or better should have a past ethos, a forward-thinking vision, but no less a nourishing and supportive environment. Such is this prize for us and the inspiring artists that we are with, but no less it is Switzerland, and how it is able to offer such a supportive environment. May it be an artist on the edge of the avant-garde, or an artist topping the pop charts. When we think of the committee's work, we can maybe imagine that it is a pursuit for excellence, but actually we see it as a quest for beauty. Beauty in art, beauty in people, beauty in creativity, and beauty in large spaces that go beyond nationalism or aesthetics. And nickel is a lot about that. It will not feel complete without us four thanking greatly our audience, followers, supporters, and long-time collaborators, no less, of course, our families and loved ones. Thank you everyone. Good night. Bonsoir. Good night. Bravo. Bravo. Merci all'ensemble, Michel. Carlo Balmelli è una figura di spicco e un punto di riferimento nel mondo, nella scena della musica per Ottoni in Svizzera, grazie alle sue tre competenze, direttore d'orchestra, trombonista e direttore di una scuola di musica. Niente male, vero? Ma secondo me si sta un po' disperdendo, non sa bene dove andare, quindi va dappertutto. Scherzo, scherzo ovviamente, è estremamente ispirante. Carlo Balmelli crea collegamenti tra il mondo dei appassionati di musica e quello dei musicisti professionisti. Il suo impegno è una chiara dimostrazione di come sia importante preservare le tradizioni e allo stesso tempo raggiungere nuovi pubblici e nuove generazioni. Das Leben di Carlo Balmelli è la Blasmusica, credo, questo si può dire. E credo, non ha un pez in la pez, ma una piccola posauna. Il corso portrì. La mia passione è diventata la mia professione. Diventare direttore d'orchestra di fiati o di banda è stata un'evoluzione naturale per me, prima come suonatore e poi come direttore. Da anni sono direttore della civica filarmonica di Mendrisio, della Stata Armonizio di Hörlikonsebach e della Musikgesellschaft Concordia di Gerkinge. Ma la mia attività direttoriale mi ha portato in ogni angolo della Svizzera e pure all'estero. Un'altra parte importante è dedicata all'insegnamento ai giovani, l'insegnamento strumentale dove insegno strombone presso la Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. L'ultima parte, ma non la meno importante, è quella di editore e arrangiatore per orchestra di fiati. Assieme a Thomas Traxler, un mio caro amico, abbiamo creato la Symphonic Works. La musica, la mia vita. 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 Carlo Balmelli Buonasera a tutti, è con grande riconoscenza ed emozione che accolgo con molto piacere questo premio per la mia attività musicale in campo bandistico. È un premio che mi dà ulteriore motivazione ed energia per continuare con slancio la mia professione. Un lavoro che non è mai stato un lavoro, ma una passione che porto avanti da decenni con svariate formazioni bandistiche in tutta la Svizzera. Grazie soprattutto al sostegno della mia famiglia, dal mio padre, da mia madre, da mio fratello, da mia moglie, dai miei figli, tutti musicanti, perché suonano praticamente con me nella civica filarmonica di Mendrisio. Un bacino intergenerazionale come praticamente tutte le formazioni bandistiche del nostro paese. L'attività che ho svolto in seno alla Commissione Musica dell'Associazione Bandistica Svizzera mi ha portato a conoscere e a scoprire ogni piccolo angolo della nostra realtà musicale bandistica in Svizzera. Ed è questo stato il piacere più grande che ho avuto in questi anni. Sono veramente felice di questo premio e vorrei dedicarlo a tutti coloro che con passione e dedizione si occupano di tenere viva la tradizione bandistica in tutta la nostra Confederazione. Grazie. Grazie Carlo. Sonia Mounir fa parte dei DJs e produttori di musica le più respecti del mondo. Lorsque io ho trovato la musica, il primo commento che ho avuto, c'è stata la reina di uncrowned queen, la reina senza couronne. E' beh, ta couronne, tu vas l'obtenire ce soir, Sonia. Zine mi ha contato con tutto ciò che lei è fa, almeno sei domani di experuzione, sei. Non li ho tutti, ma inizia Carlo Balmelli, tre competenze, non è più così eccezione. Io scopri, io scopri, io scopri. E' un style di loro, lei non c'è di inspirare il mondo suce, della musica e le club. Sonia Mounir. Je m'appelle Sonia Mouni, je suis d'origine valaisanne, grandi à Genève. Je suis active dans le milieu de la musique électronique. Je suis DJ, productrice, compositrice, je fais du sound design, j'ai un label, j'organise des avènements, tout ce qui tourne autour de cette musique-là. Je suis tombée dedans très petite et en fait c'est une passion, c'est ma vraie passion et je pense que ça va durer encore longtemps. Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce prix. C'est un milieu en fait qui n'est pas du tout considéré normalement par le public général et c'est vraiment une grande récompense pour moi. Merci beaucoup. Sonia Mounir. Bonsoir. Il y a beaucoup de lumière, voilà, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de scène. Je voulais tout d'abord remercier bien entendu l'Office fédéral de la culture, toute l'équipe du prix suisse, y compris la personne qui m'aura proposé, dont je n'ai toujours pas le nom. J'espère un jour de la connaître. Je remercie tous mes amis, tous mes collègues, ma famille. J'ai déjà beaucoup dit de choses, j'ai pas envie de me répéter là-dedans. Par contre, je voulais profiter de cette occasion et surtout de cet auditoire un peu spécifique et de premier choix pour parler d'autres choses. Et j'aimerais aussi parler du fait que j'ai une autre activité, donc je fais du sound design, je travaille depuis 20 ans à la RTS. Et la RTS, comme tout le monde le sait, c'est une entreprise avec une certaine mission, une fonction publique. Et on a une mission aussi quelque part de supporter et de mettre en avant le rayonnement de la musique nationale, enfin créée en Suisse. Depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile. Où ça vient, je ne sais pas. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire avancer les choses. Il y a énormément de créations musicales dans tous les styles qui se font, qui n'est pas mise en avant, qui est sous le radar comme ça depuis des années. La télévision aurait quelque part cette mission de pouvoir supporter, défendre et mettre en avant ses artistes. Ce n'est plus le cas. Peut-être que quelqu'un va entendre à ce message, quelqu'un d'un petit peu plus, comment dire, influent que moi à mon niveau. Et voilà, peut-être qu'un jour les choses vont changer. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Sonia. Für Sänger und Sängerinnen ist es das Wichtigste, die eigene Stimme zu finden. Und die Stimme unserer nächsten Preisträgerin von Lucia Kadotsch, die klingt cool, klar, relaxed und sehr natürlich. Die Stimme von Lucia Kadotsch, die berührt mich, weil sie so cool und natürlich klingt. Eine Stimme alleine ist etwas Wunderbares. Wird sie eingebettet, ergänzt, bereichert mit Instrumenten, dann kann pure Magie entstehen. Elle a une voix incroyable, presque magique. Envolez-vous. Ich bin Lucia Kadotsch, ich bin Sängerin. Ich bin in Zürich aufgewachsen und lebe in Berlin. Ich liebe Songs und die Arbeit mit Text, als auch die Komplexität von improvisierter instrumentaler Musik. Und in meiner Musik versuche ich, diese Welten zu verbinden. Dabei entsteht die Musik in all meinen Bands in einem gemeinsamen Prozess mit meinen MitmusikerInnen. Und in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten MusikerInnen. Meine langjährigen Partner sind Vanya Slavin in Lyon in the Science Fiction Band, Peter Elt und Otis Sanchoe in Speak Low und Kid Downs in unserem neuen Quartett Archi. Musik Watching the moon, cry for our doom, terror in your brain, terror in our veins, veins. Musik 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 K Allen Musik Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. ... 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 Je vous remercie de la Laudation d'Éric Dufa, pour que le Président du Président à la scène, M. à la bercée. Amis du Jazz, et du beau, amis de la trompette et de l'électro, nous célébrons donc le Jazz. Le Jazz dont Frank Zappa considérait qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait juste une drôle d'odeur. Mais le Jazz dont je vais vous parler est au contraire vivant et coloré. Il prend sa source dans les eaux cristallines, couleur genre de bleu. « Kind of blue » diront les amateurs de trompettes jouées d'eau au public. Il a par la suite baigné, sans heure ni décharge, dans le courant cool de l'électro, sous les rayons d'une lune rouge. Il a rejoint le fleuve des Musiques du Monde en passant par Paris, Benares, Mexico, remontant à mille kilomètres au nord de Moscou, vers Arkhangelsk, aux confins de la mer Blanche. Il aura ainsi transité des sons du bleu au silence du blanc, en quête de cette pureté que les grands artistes souvent recherchent. Car ce soir, nous célébrons un de ceux-là. Le problème, c'est que ce grand artiste est aussi un grand emprunteur. Il a emprunté la totalité de son prénom à Satie, Eric Satie. Eric avec un K, comme dans « Mr. K », morceau de 2012 qui sonnerait comme une dédicace à Fela Kouti plutôt qu'à Arnold Koller. Et il a également emprunté la presque totalité de son nom à François Truffaut. Pas étonnant qu'il ait récemment rendu hommage aux musiques de film dans un merveilleux album intitulé « Rollin ». Rollin, un titre, je crois que vous aurez compris le principe, emprunté cette fois-ci à une commune vaudoise, celle de Roll, en hommage sans doute à Jean-Luc Godard. Et comme si ça ne suffisait pas, il lui arrive encore de calquer sa tenue sur celle de responsable politique puisqu'il porte sur scène ou sur les pochettes un chapeau. Le bois à plumes ne devrait pas tarder. Mais par contre, la qualité et la constance de son souffle nous permettent de penser qu'Eric Truffat ne deviendra jamais amateur de cigares. Mesdames et messieurs, François Truffaut a dit un jour « La musique est une question de grammaire ». Et Eric Truffat, quant à lui, a composé un morceau intitulé « Le complément du verbe ». Et je vois donc là une invitation à procéder, une fois n'est pas coutume, à une analyse grammaticale de l'œuvre. Petit A. Tout d'abord vient le sujet. Eric Truffat, trompettiste. Référence incontournable du jazz cool métissé. Récipiendaire d'une victoire de la musique, ce qui tendrait à prouver que ce n'est que devant le talent que la musique consente à s'incliner. Compositeur, inspiré et avant-gardiste. Son esprit précurseur s'est déjà révélé en 2000, année où il a sorti une compilation intitulée « The Mask ». Exactement 20 ans avant la grande compilation mondiale des masques. Seul bémol, et c'est quand même un comble pour un musicien, son audace peut l'inciter à excéder les bornes de la cohérence. Ainsi, en 2014, avec cet album intitulé « Being Human Being », totalement inconvenant, venant de quelqu'un dont les initiales sont celles d'un extraterrestre. Petit B. Après le sujet, le verbe. Et là, c'est plus simple. Ce serait bien sûr le verbe « jazzer », qui devrait s'entendre dans son chant lexical, jouer, souffler, trompeter, vibrer, improviser, échanger et finalement émouvoir. Petit C. Viennent enfin les compléments. Les compléments essentiels si l'on veut donner sens à la phrase musicale. Et avec un tel sujet, et après un tel verbe, ils ne peuvent être que nombreux. Et tant d'autres que, franchement, on ne saurait tous les citer sans réécrire le bottin du jazz. Oui, mesdames et messieurs, Éric Truffat est en fait un réseau social à lui tout seul. Il avait d'ailleurs, en mars 2007, un peu plus de neuf ans avant la Chine, anticipé la création d'un réseau du même nom en composant TikTok. Et l'existence ancienne de ce morceau démontre là encore un bel esprit d'avant-garde. Oui, mesdames et messieurs, « La véritable musique est le silence. » Et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Alors, comment ne pas citer, c'est une citation, comment ne pas citer au moment de se taire, Miles Davis, empereur de la sourdine, qui reprenait ici les mots de Mozart en leur insufflant du rythme. Deux génies. Et notre compatriote, Jasmine, Éric Truffat, n'est au fond pas si loin d'eux. Il pourrait même être fait citoyen d'honneur de QI sans avoir à passer un test. Oui. En attendant, en attendant, il mérite vraiment amplement ce prix que la Suisse lui décerne. Et donc, toutes mes félicitations, et s'il vous plaît vraiment une immense ovation, pour Éric Truffat, Grand Prix Suisse de Musique 2023. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de ce prix. J'avais préparé un texte, mais j'ai le sentiment d'avoir oublié un bout de ce texte. Donc, je vais faire ce que je ne souhaitais pas, c'est-à-dire improviser. C'est une chose pas si facile que ça, après l'élocution de M. Berset, extraordinaire, qu'on soit. Je le remercie, d'ailleurs. Donc, j'ai passé, il y a quelques années, quelques temps, sporadique, dans le sud du Maroc, à Essaouira. Et, dans ces voyages, j'ai rencontré un musicien, Abdul Rahman, joueur de Gembri, et Gnawa. Et, on a joué ensemble, et il m'a expliqué en quoi consistaient les soirées Gnawa. Lorsque quelqu'un commande une cérémonie Gnawa, c'est quelqu'un qui a un problème physique. Donc, la cérémonie est là pour le soigner. Les Gnawa, ils ont à peu près 2500 morceaux. Ils se rendent chez la personne, et ils jouent, jusqu'à qu'un morceau concerne la pathologie de la personne qui les a appelées. Et à ce moment-là, la personne rentre en trance, et elle est soignée. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense que ce que nous faisons en vivant et présentant notre art est assez proche de ces musiciens marocains. nous améliorons l'instant présent ou le silence en tant que musicien, et cela aide le monde à mieux être. Et je suis très reconnaissant à l'État suisse de s'être donné les moyens et d'avoir inventé un prix qui récompense des citoyens dont le métier est à charge d'âme. Dans le scénario qui constitue ma vie, il y a des pièces maîtresses. La première pièce, c'est mon père saxophoniste. Ensuite, il y a une rencontre très importante, c'est le musicien bassiste Marcello Giuliani. je l'ai contacté parce qu'il jouait de la contrebasse et de la basse électrique dans une idée d'élargir la musique de jazz que nous jouions. Avec Marcello Giuliani, j'ai pu rentrer dans le groupe Silent Majority et rencontrer Naya et Patrick David qui est toujours mon manager. je sais que Marcello Giuliani Naya Patrick David ils sont présents ce soir et s'il vous plaît je vous prie de les applaudir. Marcello a coproduit la plupart de mes albums et je lui dois une grande partie de ma carrière et de ma présence ici ce soir. D'ailleurs, vous l'avez vu, il était présent sur l'écran. Pour les pièces maîtresses, je n'ai pas encore cité le batteur Marc Herbetta, le pianiste Patrick Muller, l'ingénieur clavier Benoît Corbeau avec qui nous avons créé les albums The Down, Bending, New Corner qui, ma foi, s'inscrivent à présent dans l'histoire du jazz selon certains critiques internationaux. J'ennuie la preuve au Japon, je jouais avec Bugé Vesseltov dans un lieu un peu ennuillant et donc je cherche et je trouve un gros bouquin qui était une histoire de jazz en japonais donc je n'ai pas compris grand chose, j'ai regardé les photos mais je suis tombé sur nos albums qui étaient représentés. Voilà. Je dois aussi absolument remercier Pro-LVCA pourquoi ? Parce que lorsque nous étions absolument inconnus Pro-LVCA nous a aidés à payer l'essence et les hôtels de toutes ces villes que l'on a parcourues en France puis en Russie puis en Afrique. C'était essentiel et un pays dont le ministère de la Culture aide les gens qui ne sont pas encore connus peut être très fier de ceci. Enfin, je remercie bien sûr les membres du jury du prix et Djada pour leur bienveillance et j'ai une proposition à faire. Il me semble que pour que je puisse améliorer ma façon de parler de m'exprimer dans ces circonstances je pourrais peut-être être élu chaque année. Bon, je ne demande pas le grand prix je me contracterai du petit mais ce que je veux c'est pouvoir parler autant que je peux. Et j'étais sensible à la remarque de Cynthia Mounir la DJ qui travaille aussi à la TV suisse. Pourquoi ? Parce que si j'ai commencé le jazz c'est grâce aux retransmissions des concerts à la TV suisse les retransmissions de Montreux qui étaient d'une richesse incroyable. J'en ai des frissons en parlant de ça c'est ce qui m'a vraiment permis de découvrir un autre son. ceci dit à une époque effectivement les services publics se donnaient les moyens de faire découvrir des choses invraisemblables à présent finalement c'est le prix suisse qui se donne ces moyens là. donc je félicite tous les artistes qui sont passés qui m'ont beaucoup ému c'était formidable et une bonne fin de soirée à toutes et à tous et un immense merci. Merci. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Grand plaisir. Mais on ne peut évidemment pas terminer cette soirée sans vous écouter sans écouter le lauréat du Grand Prix suisse de musique donc on va le laisser aller chercher sa trompette. Wir hören aber nicht nur einen Preisträger jetzt dann gleich sondern Eric Trüffer wird mit zwei anderen Preisträgern des Abends hier noch spielen. Zuerst mit Sade Türkis und dann mit Mario Batkovic. Hatte die Trompette schon gefunden? Nein, noch nicht. Vielleicht bitten wir in der Zwischenzeit Sade Türkis auf die Bühne. Wo ist sie denn? Da kommt sie. Sade Türkis Sade Türkis Kommt zu uns. Sade hat mir heute erzählt was ihr Name eigentlich bedeutet. Elle m'a dit Sade Türkis das veut dire le nom. Oui. Sade willst du es sagen? Ähm Oh ja. Sade Sade sag mal Sade 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 Genau das ist das wie man es richtig sagt Sade mit zwei A das bedeutet Ich weiß es das Glück wie schön la chance voilà wir lassen euch beide musizieren ja ja wir haben heimweh nachher les belles couleurs, les yeux, les mots. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 la musique suisse, sur tous les vecteurs de la SSR, avec notamment en radio pendant 24 heures une programmation musicale 100% musique suisse, des showcases inédites, des émissions infléchies sur la thématique large de la musique suisse. Liebes publicum, die preise sind vergeben, die Zeit von Lysia und mir hier auf dieser Bühne, die neigt sich dem Ende zu. Wir gehen aber noch nicht nach Hause und wir hoffen, und sie gehen auch noch nicht nach Hause, sie feiern hoffentlich noch ein bisschen mit uns und auch mit den PreisträgerInnen des heutigen Abends des Schweizer Musikpreises 2023. Les DJs de la soirée sont Sassy Jay, qui nous ambiencera des 22 heures, et de minuit à deux heures du matin, c'est D-Tron, qui mettra le feu au Dancefloor. Wir sagen Auf Wiedersehen. On vous dit au revoir, arrivederci, mais on va quand même accueillir Eric Truffat pour une dernière fois, afin de se régaler comme il se doit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501